Ézéchiel, chapitre 25 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Amon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Amon, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as dit « Ha ha ! » sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Judas qui allait en captivité, voici, je te donne en possession au fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leurs enclos, et ils y placeront leur demeure. Ils mangeront tes fruits, ils boiront ton lait. Je ferai de Rabat un parc pour les chameaux, et du pays des enfants d'Amon un bercail pour les brebis. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as battu des mains et frappé du pied, parce que tu t'es réjoui des daigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël, voici, j'étends ma main sur toi, et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu des peuples, je te retranche du nombre des pays, je te détruis, et tu sauras que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que Moab et Séir ont dit, voici, la maison de Juda est comme toutes les nations. A cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab du côté des villes, de ces villes frontières, l'ornement du pays, Bet-Jé-Chimot, Baal-Méon et Kir-Jataïm. Je l'ouvre au pays de l'Orient qui marche contre les enfants d'Amon, et je leur donne en possession, afin que les enfants d'Amon ne soient plus comptés parmi les nations. J'exercerai mes jugements contre Moab, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert de Théman à Dédan. Ils tomberont par l'épée, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Ils traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens, et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances en les châtiant avec fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Ézéchiel chapitre 26 La onzième année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyre a dit sur Jérusalem, « Ha ha ! Elle est brisée, la porte des peuples ! On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. » À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, j'en veux à toi, Tyre. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyre, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations, ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, j'amène du Septentrion contre Tyre, Nabucanezar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses, et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes, comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple avec l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses. On pillera tes marchandises. On abattra tes murs. On renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, et tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle à Tyre le Seigneur l'Éternel. Au bruit de ta chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de la mer descendent de leur trône. Ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de frayeur et s'asseillent sur la terre. À chaque instant, l'épouvante les saisit, et ils sont consternés à cause de toi. Ils prononcent sur toi une complainte et te disent, « Hé quoi, tu es détruite, toi que peuplais ceux qui parcourent les mers. Ville célèbre qui était puissante sur la mer. Elle est détruite avec ses habitants, qui inspirait la terreur à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute. Les îles de la mer sont épouvantées de ta faim. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse, vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité. Et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Je te réduirai au néant, et tu ne seras plus. On te cherchera, et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Merci. 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 Ézéchiel, chapitre 27 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyre une complainte. Tu diras à Tyre, ô toi qui es assise au bord de la mer, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyre, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Avec des cyprès de sénir, ils ont fait tout leur lambris. Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Ils ont fabriqué tes rames avec des chaînes de basane, et tes bancs avec de l'ivoire travaillaient dans du buis et apportaient des îles de Kittim. Le fin lin d'Égypte avec des broderies te servait de voile et de pavillon. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Élisha formaient tes tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs, et les plus experts du milieu de toi, ô Tyre, étaient tes pilotes. Les anciens de Gwebal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Ceux de Perse, de Loud et de Pout servaient dans ton armée. C'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque. Ils te donnaient de la splendeur. Les enfants d'Arvad et tes guérillers garnissaient tes murs, et de vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs. Ils rendaient ta beauté parfaite. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance. D'argent, de fer, d'étain et de plomb, ils pourvoyaient tes marchés. Javan, Toubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les enfants de Dédan trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits. D'escarbouc, de pourpre, de broderie, de bissus, de corail et de rubis, elles pourvoyaient tes marchés. Judas et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Ils donnaient le froment de minite, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume en échange de tes marchandises. Damas trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits, à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Elles te fournissaient du vin de Elbon et de la laine blanche. Védan et Javan depuis Ouzal pourvoyaient tes marchés. Le fer travaillé, la casse et le roseau aromatique étaient échangés avec toi. Dédan trafiquait avec toi en couverture pour s'asseoir à cheval. L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneaux, en béliers et en boucs. Les marchands de Séba et de Raimah trafiquaient avec toi. De tous les meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or, ils pourvoyaient tes marchés. Charan, Cané et Éden, les marchands de Séba, d'Assyrie, de Kilmad trafiquaient avec toi. Ils trafiquaient avec toi en belles marchandises, en manteaux teintes en bleu, en broderies, en riches étoffes contenues dans des coffres, attachées avec des cordes, faites en bois de cèdre et amenées sur tes marchés. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur des mers. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux, un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Au cri de tes pilotes, les plages d'alentour trembleront, et tous ceux qui manient la rame descendront de leur navire, les mariniers, tous les pilotes de la mer. Ils se tiendront sur la terre, ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi, ils se revêtiront de sacs, et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affection. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi, ils se lamenteront sur toi. Qui était, comme Tyre, comme cette ville détruite au milieu de la mer ? Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante, leur visage est bouleversé. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi, tu es réduite au néant, tu ne seras plus jamais. Sous-titrage ST' 501 Ézéchiel, chapitre 28 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyre. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu ? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyre. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphires, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant, tu ne seras plus jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein. Je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toute part viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante, parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Ézéchiel chapitre Ézéchiel chapitre 29 La dixième année, le douzième jour du duisième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseaux pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu, et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, « Le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » C'est pourquoi, voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et il restera quarante ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant quarante ans. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de quarante ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captives de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité, quand elle se tournait vers eux. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. La vingt-septième année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, Nabucanedzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyre. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, et il n'a retiré de Tyre aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. « Voici, je donne à Nabucanedzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyre, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël, et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 30 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondera sur l'Égypte, et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, Pout, l'Oude, toute l'Arabie, Koub, et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ces soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici, ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte, et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec. Je livrerai le pays entre les mains des méchants. Je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'anéantirai les idoles, et j'ôterai de neuf les vingt simulacres. Il n'y aura plus de princes du pays d'Égypte, et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros. Je mettrai le feu à Tzohan, et j'exercerai mes jugements sur Nô. Je répandrai ma fureur sur Sine, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de Nô. Je mettrai le feu dans l'Égypte. Sine sera saisie d'angoisse, Nô sera ouverte par la brèche, et neuf conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'Honne et de Pi-Besset tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Tachpanès, le jour s'obscurcira, quand j'y briserai le joug de l'Égypte, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tachpanès, et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romperai les bras, celui qui est en bon état, et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Je romperai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 31 La onzième année, le premier jour du troisième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur ? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban, ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu des paires rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient en vie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères hameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des pères hameaux, afin que tous les chaînes arrosées d'eau ne gardent plus leur hauteur. Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras, et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden ? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 32 Ézéchiel chapitre 32 La douzième année, le premier jour du douzième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves. Tu troublais les os avec tes pieds. Tu agitais leur flot. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « J'étendrai sur toi mon raie dans une foule nombreuse de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasirai de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai les vallées de tes débris. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux, et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples, quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, à des pays que tu ne connaissais pas. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi, quand j'agiterai mon épée devant leur face. Ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta chute. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus. Le sabot des animaux ne les troublera plus. Alors je calmerai ces eaux, et je ferai couler ces fleuves comme l'huile, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude, et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte, et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. La douzième année, le quinzième jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpasses-tu en beauté ? Descends et couche-toi avec les uns circoncis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Le glaive est donné « Entraînez l'Égypte et toute sa multitude. » Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les uns circoncis, tués par l'épée. Là est l'Assyrien avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là est Elam avec toute sa multitude, autour est son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus, incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Ils ont été placés parmi les morts. Là sont Méchech, Toubal, et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leurs épées sous leur tête, et leurs iniquités ont été sur leurs ossements. Car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Là sont Édom, ses rois, et tous ses princes, qui, malgré leur vaillance, ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là sont tous les princes du septentrion et tous les sidoniens qui sont descendus vers les morts, confus, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra et il se consolera au sujet de toute sa multitude, des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée, dit le Seigneur l'Éternel. Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants et ils seront couchés au milieu des incirconcis avec ceux qui sont morts par l'épée, Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 33 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt et qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant « Tu mourras », s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés « Ils pratiquent la droiture et la justice, il vivra. » Les enfants de ton peuple disent « La voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites « La voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël. » La douzième année, le cinquième jour du dixième mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit « La ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent « Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts, dans les cavernes, mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées et personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles mais ils ne les mettent point en pratique car leur bouche en fait sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel, chapitre 34 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîteront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ces brebis éparses, ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai dans diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturage sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celles qui étaient malades. Mais je détruirai celles qui sont grâces et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds ? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 35 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir. J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruines, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de morts ces montagnes. Sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins, tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles. Tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit les deux nations, les deux pays seront à moi et nous en prendrons possession, quand même l'Éternel était là, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montré dans ta haine contre eux. Et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël en disant « Elles sont dévastées et elles nous sont livrées comme une proie. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours, vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. À cause de la joie que tu as éprouvée parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude montagne de Séir, toi et d'homme tout entier et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 36 Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, « Ah ! » les auteurs éternels sont devenus notre propriété. Prophétise et dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre les autres nations et les autres et les autres qui se sont donnés mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'empiller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main, ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêts d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes mon peuple d'Israël et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation, à cause de cela tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays et je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon Saint Nom en sorte qu'on disait d'eux c'est le peuple de l'Éternel c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint Nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi disent à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte maison d'Israël c'est à cause de mon Saint Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel dit le Seigneur l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 37 La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et, voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tarent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. prophétisent donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée, rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Judas et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habité et où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que je donnais à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ézéchiel chapitre 38 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du Septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais dessins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verroux ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dédane, les marchands de Tarsis et tous leurs lions sautent, diront, viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ? C'est pourquoi, prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux ? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rambent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffre sur lui et sur ses troupes et sur tous les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 39 Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méshek et de Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter les extrémités du Septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon Saint Nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon Saint Nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pigues et les lances. Ils en feront du feu pendant sept ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays et cela durera sept mois. Tout le peuple du pays les enterrera et il y en aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. Ils parcourront le pays et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les faux soyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasirez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ces infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leur souillure et leur transgression et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon Saint-Nom. Alors, ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemblent dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 40 La vingt-cinquième année de notre captivité au commencement de l'année, le dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la porte près du vestibule de la porte à l'intérieur avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur. Il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte. Il avait huit coudées et ses poteaux en avaient deux. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre. Toutes les trois avaient la même mesure et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte qui était de dix coudées et la hauteur de la porte qui était de treize coudées. Il y avait devant les chambres un espace d'une coudée de côté et d'autre. Chaque chambre avait six coudées d'un côté et six coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de vingt-cinq coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compta soixante coudées pour les poteaux près desquels était une cour autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de cinquante coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules tout autour intérieurement. Des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait trente chambres sur ce pavé. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors. Il y avait cent coudées à l'Orient et au septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ses chambres au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure que la première porte, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par sept degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur vis-à-vis de la porte septentrionale et vis-à-vis de la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre sans coudées. Il me conduisit du côté du midi où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. On y montait par sept degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre au midi sans coudées. Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de vingt-cinq coudées de longueur et de cinq de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. À chacun des côtés extérieurs par là où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait deux tables. Et à l'autre côté vers le vestibule de la porte, il y avait deux tables. Il se trouvait ainsi aux côtés de la porte quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre, en tout huit tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie et hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi. L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit, cette chambre dont la face est au midi est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tzadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis qui avait sans couder de longueur et sans couder de largeur en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre. La largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de onze coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté et l'une de l'autre. Ézéchiel, chapitre 41 Il me conduisit dans le temple et il mesura les poteaux. Il y avait six coudées de largeur d'un côté et six coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de dix coudées. Il y avait cinq coudées d'un côté de la porte et cinq coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées. Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte, six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées et une largeur de vingt coudées sur le devant du temple et il me dit « C'est ici le lieu très saint. » Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, quatre coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres au nombre de trente et il y avait trois étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient et l'on allait en tournant car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avait une largeur de vingt coudées tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre une entrée au septentrion et une entrée au midi. Et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant la place vide du côté de l'Occident avait une largeur de soixante-dix coudées, un mur de cinq coudées d'épaisseur tout autour et une longueur de quatre-vingt-dix coudées. Il mesura la maison qui avait cent coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de cent coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide du côté de l'Orient était de cent coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide sur le derrière et ses galeries de chaque côté. Il y avait cent coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Et il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'hôtel était de bois, haut de trois coudées et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux bâtons qui tous deux tournaient sur les portes, deux bâtons pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées et il y avait des palmes de part et d'autre ainsi qu'au côté du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Ézéchiel chapitre 42 Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment au septentrion. Sur la face où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de cent coudées et la largeur était de cinquante coudées. C'était vis-à-vis de vingt coudées du parvis de l'intérieur et vis-à-vis du pavé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des trois étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de dix coudées et une voie d'une coudée. Leurs portes donnaient au septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait trois étages mais il n'y avait point de colonne comme les colonnes des parvis. C'est pourquoi à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres du côté du parvis extérieur, devant les chambres, avait cinquante coudées de longueur car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de cinquante coudées. Mais sur la face du temple il y avait cent coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'Orient quand on y venait du parvis extérieur. Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment. Devant elles, il y avait une allée comme dans les chambres qui étaient du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leurs issues, leurs dispositions et leurs portes étaient semblables. Il en était de même pour les portes des chambres du côté du midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée, de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient par où l'on y entrait. Il me dit « Les chambres du septentrion et les chambres du midi qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité. Car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure et il y avait tout autour cinq cents cannes. Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure et il y avait tout autour cinq cents cannes. Il mesura le côté du Midi avec la canne qui servait de mesure et il y avait cinq cents cannes. Il se tourna du côté de l'Occident et mesura cinq cents cannes avec la canne qui servaient de mesure. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de cinq cents cannes et la largeur de cinq cents cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. ÉZÉQUIEL CHAPITRE 43 Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël. Qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toutes leurs conduites, faites-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait deux coudées et une coudée de largeur. Et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait quatre coudées et une coudée de largeur. L'autel avait quatre coudées, et quatre cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur, et formait un carré par ses quatre côtés. L'encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze coudées de largeur à ses quatre côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour, et les deux grés étaient tournés vers l'Orient. Il me dit, « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux lévites, qui sont de la postérité de Tzadok, et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang, et tu remettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement, et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel, et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire, et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel, comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut, et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc, comme victime expiatoire. On sacrifiera ainsi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant sept jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, et on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour, et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel Ézéchiel chapitre 44 Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, « Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir, pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardais, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombais sur ma face. L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, sois attentif, et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. Pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les lévites, fils de Tzadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir, et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiars de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se cindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leur chevelure. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. Les jours où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur l'Éternel. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Ézéchiel Ézéchiel chapitre 45 Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion vous prendrez pour le sanctuaire cinq cents cannes sur cinq cents en carré et cinq cannes coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de vingt-cinq mille en longueur et dix mille en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec vingt chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez cinq mille cannes en largeur et vingt-cinq mille en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, aux côtés de l'Occident, vers l'Occident, et aux côtés de l'Orient, vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Assez, princes d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice. Délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. » « Ayez des balances justes, un Épha juste et un Bat juste. » L'Épha et le Bat auront la même mesure. Le Bat contiendra la dixième partie d'un Homère et l'Épha la dixième partie d'un Homère. Leur mesure sera réglée d'après le Homère. Le cycle sera de vingt Guéras. La mine aura chez vous vingt cycles, vingt-cinq cycles et quinze cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez. La sixième partie d'un Épha sur un Homère de Froment et la sixième partie d'un Épha sur un Homère d'Orge. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un Bat d'huile, sera la dixième partie d'un Bat sur un corps, qui est égale à un Homère de dix Bat, car dix Bat font un Homère. « Une brebis sur un troupeau de deux cents dans les grappaturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'Holocauste, et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victimes expiatoires, dit le Seigneur l'Éternel. » Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'Holocauste, et le sacrifice d'action de grâce, en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire, et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les quatre angles de l'encadrement de l'hôtel, et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le septième jour du mois, pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, et un bouc en sacrifice d'expiation, chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un éphat pour chaque taureau et d'un éphat pour chaque bélier, avec un hyène d'huile par éphat. Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il offrira pendant sept jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Ézéchiel chapitre 46 Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les six jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'Holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et son offrande, d'un effa pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par effa. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Mais, lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner, sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale, sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront. Au fait et aux solennités, l'offrande sera d'un effa pour le taureau, d'un effa pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un induil par effa. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui offrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce, comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un sixième d'effa et le tiers d'un un d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile, comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple. Il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond du côté de l'Occident. Il me dit « C'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes, pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. » Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de quarante coudées et larges de trente. Toutes les quatre avaient la même mesure dans les angles. Un mur les entourait toutes les quatre, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit « Ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. » Ézéchiel chapitre 47 Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un corps d'eau, et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis Engedi jusqu'à En-Egaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. Comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre. Car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la grande mer, le chemin de Etlon jusqu'à Tzedad, Amat, Berota, Sibraim, entre la frontière de Damas et la frontière de Amat, Adzer, Adzer, Atikon, vers la frontière de Avran. Ainsi la limite sera, depuis la mer, Adsa-Arenon, la frontière de Damas, Tzaphon, au nord, et la frontière de Amat. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Avran, Damas et Galade, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale. Ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Méribah, à Kadesh, jusqu'aux torrents vers la grande mer. Ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la grande mer, depuis la limite jusque vis-à-vis de Amat. Ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sol l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 48 Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Etlon à Amat, Atsarenon, la frontière de Damas au nord, vers Amat, de l'Orient à l'Occident. Danes, une tribu Sur la limite de Danes, de l'Orient à l'Occident, Azer, une tribu Sur la limite d'Azer, de l'Orient à l'Occident, Neftali, une tribu Sur la limite de Neftali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu Sur la limite d'Éphraïm, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu Sur la limite de Ruben, de l'Orient à l'Occident, Judas, une tribu Sur la frontière de Judas, de l'Orient à l'Occident, Sera la portion que vous prélèverez, Large de vingt-cinq mille cannes, Et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident. Et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel, Aura vingt-cinq mille cannes de longueur, Et dix mille de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte. Vingt-cinq mille cannes au septentrion, Dix mille en largeur à l'Occident, Dix mille en largeur à l'Orient, Et vingt-cinq mille en longueur au midi. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra au sacrificateur consacré, Au fils de Tzadok, Qui ont fait le service de mon sanctuaire, Qui ne se sont point égarés, Lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, Comme s'égaraient les Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte, Prélevée sur la portion du pays, Qui aura été prélevée, À côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront parallèlement à la limite des sacrificateurs, Vingt-cinq mille cannes en longueur, Et dix mille en largeur, Vingt-cinq mille pour toute la longueur, Et dix mille pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre, ni échanger, Et les préminences du pays ne seront point aliénées, Car elles sont consacrées à l'Éternel. Les cinq mille cannes qui resteront en largeur sur les vingt-cinq mille, Seront destinées à la ville, Pour les habitations et la banlieue. Et la ville sera au milieu. En voici les mesures. Du côté septentrional, quatre mille cinq cents, Du côté méridional, quatre mille cinq cents, Du côté oriental, quatre mille cinq cents, Et du côté occidental, quatre mille cinq cents. La ville aura une banlieue de deux-cent-cinq au nord, De deux-cent-cinq au midi, De deux-cent-cinq à l'Orient, Et de deux-cent-cinq à l'Occident. Le reste, sur la longueur parallèlement à la portion sainte, dix mille à l'Orient et dix mille à l'Occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de vingt-cinq mille cannes en longueur sur vingt-cinq mille en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera, pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des vingt-cinq mille cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient, et à l'Occident, le long des vingt-cinq mille cannes vers la limite de l'Occident, parallèlement au Parc. Voici les autres tribus. De l'Orient à l'Occident, Benjamin, une tribu Sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issacar, une tribu Sur la limite d'Issakar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au Midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'au mer de Méribah à Kadesh, jusqu'au Torrent, vers la Grande-Mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, quatre mille cinq cents cannes, et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une. Du côté oriental, quatre mille cinq cents cannes, et trois portes. La porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional, quatre mille cinq cents cannes, et trois portes. La porte de Siméon, une, la porte d'Issacar, une, la porte de Zabulon, une. Du côté occidental, quatre mille cinq cents cannes, et trois portes. La porte de Gad, une, la porte d'Azère, une, la porte de Neftali, une. Circuit, dix-huit mille cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera, l'Éternel est ici. La porte d'Azère, une, la porte d'Azère, une. La porte d'Azère, une. La porte d'Azère, une. La porte d'Azère, une.